bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité pour nous suivre c'est congo live télévision j'ai dit 3 août 2023 placide et tout la combattant militaire des lits disons de la lucha rdc afrique placide ça va ça va très bien tout va bien c'est matéa goma je me porte vraiment très bien les nouvelles puisque là il n'y a aucune nouvelle mais nous sommes là nous tenons les coups tout va bien hier vous à la mobilisation je vous vois porter comment c'est que j'ai non j'ai non coste oui ça signifie quoi c'est une combinaison des deux mots génocide et coste dans le but juste de signifier à la face du monde que nous sommes en train de payer les coûts de la richesse de notre sous sol au travers ces différentes agressions répétitives datant depuis au moins 1998 jusqu'au aujourd'hui en 2023 nous continuons toujours à enregistrer les différentes victimes au travers ces agressions commémoration du génocide congolais vous l'aviez commémoré tu sais que tu as reconnu en tout cas la date c'est un acte que personnellement nous saluons parce que du moins nous avons senti en lui ses sens patriotique très élevé et je me dis si nous étions dans les régimes passés du président joseph kabila je ne crois pas si lui-même pouvait reconnaître ça parce que quelque part il est aussi l'émanation ok du rcd pour ne pas dire de la fidèle qui donc oui joseph kabila donc c'est pourquoi nous félicitons vraiment l'actuel président et nous lui demandons aussi de pouvoir reconnaître ça par écrit au travers une ordonnance présidentielle que ça soit vraiment une journée chômée et payer sur toute l'étendue du territoire national et à part ça ici au niveau local et donc ici dans la ville de goma et la province du nord qui vous nous souhaiterions que les autorités provient l'autorité provinciale et les autorités urbaines de pouvoir permettre à ce qu'il y ait érection des différents monuments mémorables pour quand même rendre hommage à nos différents défunt et mais aussi immortaliser nos victimes donc c'est juste ça par exemple ici en ville de goma nous allons suggérer à l'autorité urbaine de pouvoir rebaptiser les ronds points signers c'est un rond point génocoste et là nous allons y placer une pancarte afin toujours des rendre mortels nos différentes victimes qui nous ont laissé innocemment au travers ces différents massacres et guerres à répétition à l'est de la république d'ongatiti congo merci beaucoup alors on va parler de cette actualité là on commence parmi notre sujet de sébraté c'est au revoir chez les voisins ange kagamé fille du président paul kagamé a été nommée directrice adjointe de du stratégie en police consulat c'est à la présidence rwandaise parmi les autres les autres nominations il ya dan mounounsa longtemps pas trop de la police rwandaise qui est nommé ambassadeur en egypte c'est dit népotisme à nous trans et d'ailleurs nous condamnons de tels ajustements c'est là où nous sommes en train de festiger au moins la manière de gestion des certains dirigeants africains oui à l'estard de ces sanguinaires paul kagamé c'est un monsieur qui pense pouvoir dire éternellement à la tête du rwanda ne croit pas s'il faudrait quand même préparer la relève mais aussi en préparant la relève ça ne doit pas se faire comme un royaume donc le pouvoir du rwanda ne doit pas être similaire à un royaume lorsqu'il est en train de préparer pas seulement sa fille avec ces genres dénominations il ya aussi son fils il ya aussi son fils qui est là entre toujours de s'attendre ok à occuper à briguer les postes de la présidence au rwanda une fois que son père ne sera plus là donc tout ça ce sont d'ailleurs des signaux qui montrent à suffisance que les présidents rwandais paul kagamé ne veut pas qu'il ya quand même développement pas seulement du rwanda mais développement de toute la sous-région du grand lac donc c'est tellement triste et désolant si sa fille a des compétences mais où est le problème il mérite aussi de travailler non non écoutez il faudrait pas confondre la question liée à la compétence et les favoritisme qui gangrène les hauts sommets de l'état rwandais ce n'est pas l'unique qui possède la compétence de pouvoir gérer ou soit et de pouvoir occuper ses postes sont nombrés et vous allez comprendre quelque part lorsqu'il s'agit par exemple d'octroyer des hautes fonctions ok dans le régime de kigali on octroie uniquement à une certaine catégorie à une seule ethnie c'est là où il ya toujours un sérieux problèmes avec les règnes du président sanguinaires les présidents rwandais paul kagamé dans tout ça il n'y a pas l'équilibré mais il n'y a pas la méritocratie messieurs place disons placide voilà ce qui fait polémique dans cette information c'est de voir que je sais pas si c'est ça la rwanda en fait et que l'ancien patron en tout cas de la police nommé ambassadeur la plupart des gens qui sont dans des hautes fonctions ont été soit militaires ou policiers comme ça voilà un ancien patron de la police mais du coup envoyé en egypte comme ambassadeur c'est stratégique et d'ailleurs c'est ça même ça ne s'est fait pas nous et d'ailleurs vous ne voyez pas cette stratégie et d'ailleurs c'est ça même la politique du président rwandais paul kagamé de pouvoir utiliser toujours ces pions ces pions que lui-même a réussi à laver les cerveaux dans sa philosophie et ainsi et donc infiltrer ok les différentes les différentes fonctions des autres états et maintenant chez nous en rdc c'est presque similaire parce que il ya à peine 24 il ya les chefs de l'état qui a eu aussi à remanier au sein de l'appareil des renseignements national donc c'est qu'il faut comprendre chaque pays possède ses stratégies chaque pays possède au moins ses cartouches à laquelle on peut s'appuyer ok pour voir comment rendre efficace son système et pour ça je suis certain que maintenant nous sommes en train de reconstituer notre état et du moins nous restons confiants que nous allons vraiment voir comment être à la hauteur des ces différentes pressions surtout les pressions externes et maintenant il faut voir comment les atténuer et les maîtriser avec des stratégies efficaces en interne alors donc c'est juste ça je comprends le désespoir des communautés qui se sentent impuissantes face à l'occupation illégale de leur territoire par les m23 mais je souhaite les rassurer que les efforts ont été intensifiés permettant d'aboutir à un cc les faits le travail diplomatique est assez ingrat car beaucoup d'efforts sont déployés en coulisses et ne sont pas forcément connu du grand public ces efforts se poursuivent au quotidien pour une résolution durable et définitive et de la crise de m23 pour permettre un retour à la paix a déclaré madame bintou keïta représentante spéciale du secrétaire général de l'onis en rdc et chef de la monisco on ne pas se laisser distraire par des telles déclarations au moins nous savons bel et bien la complicité la monisco avec ses différentes organisations régionales oui notamment l'union africaine les ac la cire gel et consorts donc c'est qui est vrai les ac avec la complicité de la monisco de toute la communauté internationale ne veulent qu'instaurer et notre état dans l'état congolais et ça il faudrait que toute la population puisse comprendre que nous sommes vraiment agressé et il ne faudrait pas quand même croiser les bras donc moi je dirais ce sont les propos que cette dame ne pouvait que tenir d'autant plus que quelque part ils sont en train de concrétiser leurs plans petit à petit leurs plans d'occupation parce que personne n'ignore à long terme c'est que ces gens sont en train de viser c'est la balkanisation de la république démocratique du gongo et la balkanisation pour eux partant de leur planification ça doit se passer sur tous les plans que ce soit sur les plans militaires mais aussi sur le plan psychologique de la population et maintenant sur le plan psychologique ils utilisent toutes les stratégies possibles afin de s'aimer la terreur dans la population congolaise et cette terreur c'est au travers les différents massacres au travers les enlèvements au travers les différentes tortures que subissent nos compatriotes au travers les on décapite les populations civiles on laisse des bombes d'une manière pêle-mêle dans différentes localités de la province nord qui vous partout où le m23 occupe donc comprenez ce sont des moyens que ces gens sont en train d'utiliser avec comme objectif de pouvoir faire voir en sorte que la population puisse abandonner leur milieu et ainsi et qu'ils vont maintenant occuper notre territoire donc c'est juste ça et dans tout ça il faudrait maintenant éveiller la population nous devons éveiller notre population de comprendre que nous sommes dans un combat un combat qui n'est pas du tout facile parce que derrière la coquille ville de dien 23 nous avons des grandes puissances des grandes puissances qui envient effectivement la richesse de notre sous sol qui envient la rdc dans sa globalité et maintenant voyant que ces grandes puissances n'ont plus une même mise sur la politique congolaise mais là ils sont en train de courir derrière le temps sont en train de manigasser différentes stratégies afin toujours de voir comment s'ingérer dans la politique et que ces grandes puissances aient une même mise que ce que ces grandes puissances aient un nez regardant sur la politique interne de la république n'est pas du congo mais ce sont des choses que nous comme population congolaise ne pouvons jamais accepter les massacres ne s'arrêtent pas vous commémorez les massacres les victimes qu'est ce qui doit être fait ce qui doit être fait d'abord que la communauté internationale voyez comment mettre de côté son hypocrisie si du moins cette communauté internationale souhaiterait se pencher vraiment derrière la misère de la population congolaise elle doit cesser d'appuyer les rwandais parce que c'est toujours la communauté internationale qui appuie les rwandais au travers certaines grandes puissances notamment les états états unis la belgique l'anglais terre et en tête la france donc ce genre doit voir comment stopper ou soit arrêter leur appui au travers les rwandais nous devons voir que les différents octets et aux auteurs des différents crimes commis en rdc traduit en justice et qu'il y ait quand même réparation des différentes victimes qui sont il y a des rescapés d'ailleurs parmi les victimes parmi les populations congolaises donc comprenez et à part ça nous voulons quand même qu'il y ait reconnaissance de ces génocides de ces génocides congolais parce que quelque part bien que ça va pas ramener ok nos compatriotes en vie mais ça peut quand même soulager ça peut nous redonner de la morale nous qui sommes restés en train de pouvoir commémorer et rendre hommage nos différents victimes à nos différents compatriotes et tomber innocemment dans différentes guerres à répétition partout dans où sont les auteurs non mais les auteurs sont connus les auteurs sont protégés par cette même communauté internationale certains sont au rwanda demandez moi où se trouve kundabatoare par exemple depuis que la communauté la cour pénale internationale a demandé que monsieur kundabatoare enseigneur de guerre vraiment les plus mal répétés et de la sous région de grand lac soit transféré à la cour pénale internationale mais jusque là on n'a pas encore livré donc sont logés au rwanda et certains ok se retrouvent quelque part dans nos différentes institutions en rdc au congo au congo bien sûr sont nombrés les aires 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 qu'est ce qu'ils font dans nos différentes institutions vous avez vu on a mis on a mis on a mis la main sur un certain mouangachoutchou ils sont nombrés en complicité avec bien sûr certains certains congolais que nous ne comprenons pas quelle est quelle est leur mentalité ces gens qui ne qui qui dans tout ça nous nous voulons que la justice soit faite que la justice soit faite et que tous ces auteurs ok répondent de leurs actes devant les instances judiciaires qui soient traqués alors la question messieurs placide on sait bien que on a vu les chefs de l'état qui a lancé en tout cas qui semblent reconnaître la journée mais encore beaucoup de choses qu'il faut faire pour que ça soit vraiment concrétiser c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une ordonnance officielle pour dire que voilà est-ce que l'effet que d'abord que le président se joigne à vous qu'est-ce que c'est l'heure plus qu'on mémore c'est cette date ça vous réjouit nous sommes totalement les gens qui ont commencé ces combats non au fait comprenez une litre une litre ça prend du temps certains peuvent commencer les autres emboîtent les pas mais l'essentiel est que nous puissions nous retrouver toujours à un même objectif que l'objectif soit atteint l'objectif c'est que la date du 2 août ok une date très symbolique en réplique donc à titi congo soit reconnue officiellement comme étant une journée de la commémoration du génocide congolais que ça soit reconnu officiellement et que nous puissions commencer maintenant à commémorer le 2 août de chaque année et cela ça sera pour l'honneur de tous ceux là qui ont concouru les efforts afin que ça soit reconnu et maintenant le fait que le chef de l'état puisse reconnaître aussi cette date le fait de participer d'ailleurs à cette cérémonie dans la capitale congolaise comprenez quelque part ça nous réjouit en grande partie parce qu'au moins il est les garants de la nation et c'est bien lui qui doit signer ok l'ordonnance loi pour voir reconnaître cette date comme étant maintenant une date officielle et je me dis quelque part le chef de l'état peut-être que c'est bien lui qui est qui a été prophétisé par les voyants simo kim bangu et je me dis apparemment c'est bien lui qui est venu maintenant concrétiser la mission de la libération de la république donc à titre congo sur tous les plans parce que au moins cet aspect allez-y comprendre c'est un aspect purement culturel c'est notre culture nous nous sommes des bantous et nous les bantous nous sommes sûrs et certain que les morts ne sont pas morts si du moins nous les bantous nous ne nous avons quand même valoriser nos siens et maintenant voilà les chefs de l'état les garants de la nation le digne fils du terroir il est là il est quand même s'injoint à la population et nous sommes sûrs et certains que nous allons aboutir nous allons décrocher au moins cette reconnaissance d'une manière officielle sur toute l'étendue de la république démocratique du congo donc c'est un ouf de soulagement pour nous qui avons eu à initier au moins cette lutte et c'est quelque chose que nous nous sommes en train d'applaudir cette actualité en tout cas une poignée de déplacés des guerres du m23 était d'alari à goma pour exiger la paix et réparation en dépit de cesser les faits faut rappeler en tout cas que le m23 continue de massacrer les civils dans les zones sous ce contrôle affirmatif voilà c'est que moi je peux souligner il y a des victimes il y a des victimes directes ou indirectes parce que moi je me dis tous les congolais sont d'abord victimes maintenant les degrés se diffèrent alors les déplacés internes c'est de leur plein droit de pouvoir manifester leur main contactement parce que c'est quand même inimaginable que vous puissiez laisser votre zone de confort que vous puissiez laisser votre maison et venir vivre dans des bidonvilles ici dans la ville de goma croyant que c'est ici dans la ville de goma que il peut y avoir quand même un ouf de soulagement malheureusement il ya aussi une criminalité urbaine qui prend petit à qui qui a eu à prendre de l'ampleur ici en ville de goma et maintenant partant de cette question nous partageons aussi la douleur de nos compatriotes et pour ça nous demandons à notre gouvernement comme il est en train toujours de les faire déménager encore beaucoup d'efforts afin de mettre en déroute la fameuse rébellion de 1 23 le seul effet prôné par l'eac c'est juste une stratégie de pouvoir permettre à la rébellion de 1 23 des réapprovisionner parce que partout où la rébellion de 1 23 se trouve ne font que piller ne font que extraire illicitement nos minerais ne font que rançonner faire la perception illégale des taxes les rebelles de 1 23 ne font que ériger des barrières dans différentes entités et c'est là sous l'oeil impuissant moi bon je ne veux pas dire l'oeil impuissant je veux dire l'oeil complice des contingents de l'eac donc c'est tellement triste ok c'est très triste avec de tes agissements et on se dit quelque part vu cette cette complicité de l'eac on se dit ces gens contribuent aussi à notre misère et pour ça il faudrait que tous que ça soit l'eac que ça soit les rebelles de 1 23 tous doivent être traqués par nos forces loyalistes afin de libérer nos compatriotes et que nos compatriotes déplacés internes regagnent ok les entités respectives c'est ça l'unique souhait que nous nous pouvons manifester nous pouvons présenter actuellement merci c'est par ces souhaits que nous arrivons à la fête de cet entretien merci placide d'avoir été là ce matin nous vous remercions aussi mon compatriote justin mesdames et messieurs merci d'avoir été là ce matin avec nous en direct et en exclusivité c'est congo live télévision mesdames et messieurs merci beaucoup de votre fidélité vous avez aimé l'interview n'hésitez pas on est là congo live tv merci placide on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro merci mesdames et messieurs bye 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 bye